Allô, bonjour, on va parler de Mégane. Je ne pensais pas poster aujourd'hui une vidéo de Mégane, mais apparemment je crois avoir loupé une information qui est sortie il y a déjà quelques heures. Il s'agit en fait d'une interview que Simon Rex, qui est un ancien présentateur de télé, un acteur aussi, un chanteur, a donné lors d'une podcast à un journaliste. Il parlait de Mégane Markle et il a essayé d'expliquer qu'on l'a essayé de relier à Mégane Markle et tous les tabloïds anglais ont dit qu'il a été un de ses petits amis. Alors il tenait à dire qu'il n'était pas, il n'a jamais été, il ne sera jamais le petit ami de Mégane Markle. Il a aussi confié qu'un tabloïd anglais lui a demandé de mentir et de dire qu'il avait couché plusieurs fois avec Mégane Markle et à la clé on lui donnait 70 000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 67 000 euros. Donc le magazine dont il tait le nom lui aurait proposé 70 000 dollars pour qu'il puisse mentir et raconter des trucs un peu salaces au sujet de Mégane Markle et sa supposée liaison avec lui. Je me souviens qu'il y a un an de cela, quand cette histoire de sa romance avec Mégane Markle était apparue dans la presse, tous les blogs s'étaient emparés et avaient justement relayé l'information en expliquant que voilà, Mégane Markle avait eu une liaison avec celui-ci et l'aurait jeté parce que son haleine sentait trop live. Et même je me rappelle que les tabloïds disaient que Mégane était sale parce que Simon Rex, si on se rappelle bien, a fait des vidéos un peu adultes quand il était jeune. Enfin quand il avait 19 ans, il avait fait deux ou trois vidéos dans des séries pour adultes et ils essayaient de faire passer Mégane pour quelqu'un qui est lié à ce monde-là en disant que voilà, elle avait passé plusieurs nuits avec lui alors que ce n'est pas le cas. Donc ce monsieur vient de prouver ce que tout le monde disait depuis longtemps et ce que Mégane Markle elle-même avait dit, que les tabloïds sont prêts à tout pour la détruire, pour détruire son image, pour détruire sa réputation. Donc ceux qui disent que oui, Mégane Markle est ceci, Mégane Markle est cela, en fait ils ne font que répéter ce que les tabloïds disent. Toute une invention des tabloïds sans même vérifier si l'information est vraie. Voilà, c'est ce que je voulais poster aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon week-end. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé ma vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci. Merci.